mani bella qui veut savoir où iront les sous de la cagnotte contribuer pour le compte de la santé de mamiton parlons de cette histoire de cagnotte je ne sais pas si vous rappelez il ya une année j'avais toujours sollicité ma communauté pour communiquer pour une jeune fille qui avait le sirop de foie sa soeur est vivant et dea sa soeur était venue me voir aïcha elle m'a expliqué sa situation et j'ai mobilisé les fans à contribuer les lyonnes à contribuer mais dans les lyonnes le même jour que j'avais mis le numéro orange monnaie de la fille le même jour elle en une journée elle avait reçu cinq cent mille français après ça les gens m'écrivent et on n'arrive pas à mettre l'argent parce que son quota était déjà arrivé c'est alors là que je me trouve obligé d'ouvrir de faire un paypal dedans d'ouvrir une cagnotte paypal pour que ceux qui sont dans la diaspora puissent envoyer parce que le quota 500 mille elle avait droit à recevoir 500 mille par jour dont 500 mille étaient déjà arrivés donc meilleurs et meilleurs alors là comme ça que je vous parle les gens continuent à cotiser tout 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 après ça maintenant on nous indique un endroit où elle doit aller se soigner est pas là bas maman deuxième jour la fille à vous aussi son côté de toujours attendants en bref à elle se l'avait reçu presque amis un million c'est alors comme ça là que mais comme ça là elle me dit que l'argent n'a pas suffi je ne sais pas trop quoi comme ils ont fait là bas je ne sais pas et maintenant je lui ai dit bon comme je suis en train de venir au camerounais c'est que c'est qu'il va donner paypal non je vais je vais vous donner je vais arriver je vais aller voir sa soeur malade je vais lui donner puisque c'était pour elle qu'on avait cotisé et elle avait un enfant de un petit garçon de trois quatre ans comme ça c'est alors là comme ça que je suis en train de préparer mon voyage pour le cameroun mais c'est donc comme ça que je suis en train de me préparer pour le cameroun on m'annonce que elle est finalement mode pourtant tout allait presque bien je dis bon comme je suis en train de venir au cameroun et je veux une fois venir avec l'argent comme ça je vais venir assister mon mot d'oeil parce que vraiment on était ensemble tous les jours on se cherche des solutions tout ça millions et millions quand j'arrive donc je n'ai pas le temps d'arriver à aider à puisque ça a aidé il ya que le 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 plus que ça a aidé il ya que le que qu'elle me j'ai dit bon l'agent si je vais pas donner ça pour qu'on l'enterre je ne peux pas donner l'agent c'est pour qu'on l'enterre parce que oui on n'a pas j'ai dit que non non l'agent c'est peut aider à faire autre chose organiser l'enterrement quand ça finit retrouvez moi pour pour récupérer les sous comme je connais les camerounais millions et millions le jour qu'elle vient récupérer les sous je fais moi en direct on compte l'agent ensemble on fait le don fait le détail je la donne le compte que regarde combien est entré vérifie toi même parce que je connais comment les camerounais sont et vérifier dit que bon j'ai fait tout ça en direct je dis que bon le compte est bon et me dit que le compte est bon je prends l'agent comme ça je montre déjà oui pourquoi tu lui donnes l'agent comme ça on peut l'agresser en route et que pardon pas si je ne fais pas comme ça c'est encore vous qui allez dit de manque que j'ai dilapidé vous pensez que millions et millions me font confiance pour rien c'est parce que je ne suis pas ma première cagnotte et que je fais toujours toi les transparence c'est donc comme ça que millions et millions je donne l'agent et rentrer sa tante maintenant enfin une vidéo mais si aïcha donc maintenant comme la petite a reçu l'agent tout aider à son quartier qui est au courant qu'elle avait reçu l'agent c'est comme ça maintenant que la famille entre en jeu c'est comme ça que la tante dit que non c'est pas toi qui doit recevoir l'agent l'autre tente dit non c'est pas toi qui doit recevoir l'agent blablabla ils se font les problèmes là bas après décide que bon je lui dis aime écrit que ma chérie sorte dans les problèmes donne alors tata à tante et donne à sa tante millions et millions la rentrée scola arrive bonjour tata aïcha c'était peut-être dit que le fils de ma soeur n'ira pas à l'école cette année parce que il n'y a pas l'argent pour l'inscrire il est même malade alors que je te parle si et tout et tout j'ai dit mais j'avais de l'argent pour le fonds de commerce plus de 600 mille francs cfa que j'avais dit que fait un commerce avec ça qui va pouvoir puisque on avait cotisé l'argent pour sa maman sa maman n'y est plus ça va pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant non même pas quelques mois plus tard vous venez encore demander parle porte l'enfant tu parles à l'hôpital avec tu arrives à l'hôpital tu filmes les factures de l'hôpital tu m'envoies je vais envoyer quelqu'un aller aller régler et si tu dis que l'enfant n'est pas là l'école prend l'enfant tu me donnes je me sois témoin donne mon enfant vous signez que vous êtes vous vous désengagez de l'enfant moi je veux pas manquer d'un membre de ma famille à qui je vais déposer l'enfant et puis je vais pouvoir prendre soin parce que je ne veux pas les histoires que je vais dire que je prends son enfant là bas chez vous tous les jours vous allez me sortir mon frère et moi même j'ai mes responsabilité bala elle est partie au quartier acheter les médicaments elle m'a donné la facture je dis que c'est pas ce que j'étais demandé j'étais dit que tu portes l'enfant tu m'as fait malade porte l'enfant je suis pas déposé l'enfant à l'hôpital on dit la facture sont je vais envoyer quelqu'un mon 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 représentant au cameroun valérie qu'il a la fin bon je ne sais pas à chaque à moi ce serait peut-être emporté en demandant quel est la quel est l'objet l'objectif de la question de manivela mais bon je pense que c'est une question assez logique plus ou moins dans la mesure si elle a contribué elle aimerait bien savoir où ira son argent maintenant que l'état est en train de prendre en charge totalement l'état de santé de mamie tom manivela en tant que fille d'une patiente qui a été frappé il ya trois mois de cela par un avc qui l'a paralysé un côté et qui l'empêche de parler à nos jours je vais te répondre plus ou moins avec des thèmes assez bas assez bas parce que je n'ai mis connu je ne sais pas utiliser les thèmes professionnels dans le processus de récupération après avoir fait un avc maman c'est le film chinois et les guerres mieux même ou ça mieux quand tu es dans le coma ou c'est mieux quand tu sors du coma l'eau parce qu'elle le voire à tout que tu vas voir là-bas priant seulement que le cas de mamie tom soit différent je vais te parler du cas de ma mère ma mère sorti de son avc et vu qu'elle était déjà elle a déjà un âge c'est un âge avancé parce que quand tu fais un avis quand tu es victime d'un avis c'est un peu plus jeune des facultés était peut-être pour indiquer les globules de défense te permettent quand même de te battre contre le l'avc mais quand toi tu es un peu fatigué là c'est chaud est donc aujourd'hui dieu merci ma mère sorti de l'hôpital mais on l'a envoyé à la maison qu'on l'a envoyé à nous on regardait notre passé dans l'allier ban premièrement quand tu vas sortir de là tu vas sortir peut-être avec parce que l'avc quand on en sort toujours avec quelques petits quels petits problèmes maintenant il faut quand j'arrive à la maison peut-être pour la rééducation il te faut peut-être un kinésithérapeute il te faut une infini et qui va passer à la maison chaque fois pour prendre des paramètres aussi pour ça les contrôles on va t'envoyer les gens de machines que tu vas faire d'abord peut-être que tu vas dire qu'on a dit que l'état va prendre en charge tout cela mais il faut pas aussi oublier que quand tu vas arriver à la maison les enfants de mamie tom sont des agrandes et c'est vrai qu'elles peuvent s'occuper de leur mère mais elles ont même le sûrement leurs propres enfants elles ont leur travail et tout il faut trouver des personnes qui vont venir s'occuper peut-être de mamie tom à la maison il faut franchement le processus de récupération est assez long quand bien même si on utilise cet argent et que l'état a pris en charge mamie tom avait dit c'est là qu'elle était rentrée de la côte d'ivoire je me rappelle l'avait dit que quand ils ont acheté une petite voiture pour que je roule aussi dans une voiture avant que un avant que le temps n'arrive personne on avait mal pas là mais la mêle a jusqu'à maintenant on peut prendre l'argent on lui achète par exemple une petite voiture avec c'est pas rien mais c'est rien que pour le tout le même pour nous avoir fait rire c'est déjà pas rien et on peut prendre l'argent on peut pas ces gros gros morceaux de viande comme ça là quand elle mange les conseils que moi mes fans n'ont mes fans ont enfin pensé à moi est ce que c'est rien bon elle veut boire les biens n'est pas combien peut-être boire les jus n'importe comment mais peut-être le matango elle peut boire bien ce qu'elle peut boire ce qu'elle aime là quand tu sors quand tu réussis à ta sortie d'un avis tu dois manger ce que ta bouche a envie de manger et tu dois boire ce que ta bouche a envie de boire parce que là tu as un peu traversé tu es un goût de l'eau sur le coté et tu vois un peu ce qu'il dit non mais c'est un peu ça mais bien j'aime pas trop le babadage d'en rien j'aime pas le congo ça c'est vrai la proposition de moustiques si voilà une proposition qui est très bien réfléchie je devrais créer les polémiques où il n'y en a pas moi même je propose que chaque star ouvre une cagnotte on collecte on partage dans les hôpitaux là-bas au Cameroun il y a énormément de personnes qui sont dans les hôpitaux moustiques ce que tu as dit est tellement bien réfléchi que chaque star lance une cagnotte on collecte on fait même un groupement on se balade dans les hôpitaux il y a les femmes qui ont accouché la dernière fois que j'étais au Cameroun j'ai fait une collecte on a retiré une femme de l'hôpital avait une facture de 500 je ne sais plus trop quoi et une autre j'avais participé 150 je ne sais plus quoi j'étais malade j'arrive à l'hôpital on me dit qu'il y a des femmes qui sont incassées avec les enfants parce qu'elles n'ont pas les moyens pour pouvoir régler j'avais interpellé millions et millions elles avaient participé j'ai donné le compte rendu bref je suis pas là pour me jeter les fleurs c'est comme aussi vient de proposer si là non manibela laissons le babadache on va faire ça après ouvre ta cagnotte tu connais tu n'as pas d'argent moustique ouvre majeur ouvre que tous les stars prennent la relève parce que les femmes se sont plaintes quelqu'un qui a besoin de nous nous ne sommes pas là qu'ils ne se sentent pas qu'on s'est né bon mais montre alors maintenant là que notre influence peuvent servir à quelque chose voilà ne me pointez pas seulement du doigt parce que personne n'a le courage de prendre l'initiative maintenant là c'est tu vas prendre l'argent tu vas c'est si tu vas cela que chacun que chaque star suisse est comme moustique a dit là moi même je peux suivre demain matin millions et millions demain matin je ouvre une autre non 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 je ne fais pas ça j'ai pas besoin de ça j'ai pas besoin d'ouvrir notre cagnotte ouvre les cagnottes je vais me faire grâce je vais vendre mes produits je vais aller retirer ma part sur ça que je vais contribuer encore si le moine à dieu m'a fait grâce je peux retirer un million euros je retire si le moine à dieu m'a fait grâce je peux retirer un demi-million euros je retire suivant suivant c'est comme aussi quand même les dira les sont le bavardage excusez moi suivant parce que pour bavarder dans le vide vous êtes championnes que chaque star mobilise alors sa communauté on collecte l'argent il ya beaucoup de camerounais qui sont dans les hôpitaux là bas séquestrés d'autres qui n'ont pas 5 francs pour faire un soin montrent notre utilité bienvenue au laboratoire photo vision pro le laboratoire vision pro vous ouvrez ses portes du côté de yaoundé au quartier écounou avec une machine de dernière génération le laboratoire vision pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format toutes les dimensions confondues le laboratoire vision pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions imprimer les photos de vos tablettes téléphone et smartphone au laboratoire vision pro un prix imbattable défiant toute concurrence le laboratoire vision pro est situé à yaoundé à 200 mètres venant du carrefour écounou à votre droite et à 400 mètres venant de carrossel à votre gauche numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10 9